La salade monte, il a fait trop chaud, et puis ce peu de pluie d'hier, il te faut la ramasser. Dans deux jours, elle fera un mètre de haut, c'est pas bon. Tu en as de bonnes au fond du carreau. Tiens, regarde ici. On peut pas manger 80 pieds de salade à la fois ? Eh non, mais demain, elle sera foutue. J'en veux bien deux pieds pour midi, et toi, prends-en. J'en ai dans mon jardin, au bord de la rivière. Peut-être 200 pieds, haut comme ça. On est trop riches. Et les courgettes ? Tu n'aimes pas les courgettes ? Pas trop. Bouillies, c'est un peu... Et toi ? Bon, ça n'a pas grand goût, mais j'aime les voir pousser. Elles ont profité depuis la dernière fois. Les courgettes, ça me fait rire. Je ris de voir pousser les courgettes. Elles ont l'air de faire des blagues à pousser comme ça. C'est comme des bigoudis sur la tête des femmes le dimanche matin. T'envoies qui passent en courant sur les balcons des HLM. Elles se croient nues parce qu'elles ont leurs papillottes. Elles galopent d'une porte à l'autre. Eh bien, les courgettes, tu dirais des bigoudis. Et les choux ? C'est beau, un beau chou. Pourquoi c'est beau ? C'est beau parce que c'est beau. En voilà un raisonnement. Je voulais dire. Mais dis donc, chaque fois qu'on parle de ce qui est beau, tu me demandes ce que ça veut dire. Pour un chou, c'est la couleur, le dessin des côtes, la forme ronde. C'est comme si ça allait exploser. Quand j'étais gosse, on disait que les enfants venaient dans les choux. Maintenant, on voit la photo du bébé dans le ventre de sa mère. Autrefois, le ciel, l'orage, la neige, une fleur, un oiseau, ce qu'on mange, tout racontait des histoires. L'orage, c'était le bon Dieu qui remue les barriques ou qui se fâche. La neige, c'était le bon Dieu qui plume ses oies. Un oiseau annonçait la saison ou le temps qu'il va faire. Les choses comme ça avaient un sens. Maintenant, tu ne comprends rien de ce qui t'arrive. Tu ne sais plus ni quoi ni qu'est-ce. Un légume, c'est qu'un légume. Enfin, ce qui se voit quand c'est emballé. Et un homme aussi, c'est de la marchandise emballée. Tu es un vrai philosophe. Dis, tant qu'on est au jardin, tu devrais regarder ces haricots, ces débeurres. Ils sont à cueillir maintenant. Après, ils auront des fils que tu dirais de l'étoupe. Maintenant, ils sont bons. Si tu veux, je les arrache et tu les cueilleras sur pied. C'est toi qui commandes. Les citrouilles, t'as vu les citrouilles ? Celle-là qui a traversé le grillage, elle deviendra grosse. Le tuyau qui l'a rempli n'est pas coupé, c'est l'essentiel. Il ne faut pas couper le cordon. Pas encore. Sinon, elle sera perdue. Tu crois qu'il y a des enfants dans les citrouilles ? Des enfants, non. Mais un carrosse, oui. Je trouve que ce jardin, ici, il est pas mal. Mais il te faudrait plus grand. On pourrait faire plus de pommes de terre, de poireaux. Ah, des poireaux ? Oui, eh ben, j'alignerai les poireaux. Oui, on ferait des allées de poireaux. Les allées du parc, du prince, des poireaux. Et le coin des petites herbes de cuisine ? Je t'en avais fait un. Où est-il ? Il s'est perdu. Il y avait du thym. Où c'est qu'il est passé ? Fiche de loup. Et la ciboulette ? Je voudrais l'année prochaine que tu fasses... Des petits pois mange tout, je parie. Des petits pois et des mange tout. J'en ai jamais vu. Tu m'en as parlé déjà. J'en ai jamais mangé. Trouve-moi la graine, je t'en ferai. C'est pas difficile si ça veut venir par ici. C'était comme ça dans le jardin de mon grand-père. Des allées bien propres. Il faudrait les tasser, les allées. Que la terre y soit dure. C'est plus beau. C'est quoi que le jardin soit beau ? Que les légumes y poussent bien et qu'il y ait de l'ordre. Ah, l'ordre ! C'est comme les défilés militaires alors. Tu trouves que c'est beau, les défilés ? Je te parle du jardin. Tu parlais d'ordre ? Peut-être. Quand tu fais des peintures, tu fais bien de l'ordre. Dans la pagaille de ce que tu vois, tu choisis. Tu fais du rangement et ça fait beau quand on a plaisir à s'y reconnaître, à retrouver son chemin. Ton jardin, c'est pas moi qui mange tes légumes. Eh ben, il est beau quand il me remercie d'avoir bien fait mon travail. S'il y avait de la broussaille, ça serait ma défaite. C'est comme une robe à une femme, ça la fait belle. Et c'est pas obligé que tu en profites avec elle. Elle est comme ça, en cadeau, pour rien. Pour elle, peut-être. C'est en plus. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada